Salut tout le monde, alors c'est la troisième fois que je refais l'intro parce que j'ai fait n'importe quoi. Je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo IGTV, ça faisait longtemps, avec un petit make-up, une petite initiative sympa que j'ai vue sur le groupe Rillettes & Make-up. Une des Rillettes proposait de se maquiller en bleu et jaune, aux couleurs de l'Ukraine, pour manifester un peu notre soutien. C'est très léger, évidemment, c'est complètement futile à côté de la situation dramatique que les Ukrainiens vivent. Mais j'ai trouvé l'initiative sympa, donc j'ai envie de participer. Tout l'enjeu, c'était de faire un maquillage bleu et jaune. Pour le bleu, j'ai trouvé dans ma palette, dans la Wilderness Palette, le bleu de l'Ukraine. Je vais pouvoir me servir de ça. Et puis, pour le jaune, j'ai trouvé ce magnifique doré dans ma palette de chez Pat McGrath. Donc, on va essayer de faire un petit make-up comme ça. Et sans tarder, on y va, parce qu'il faut que ça rentre dans le petit format 15 minutes d'IGTV. J'ai mis une base sur les yeux. J'ai mis un peu de mon Glowish de chez Huda Beauty, qui me donne un petit glow comme ça, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est parti, on y va. Donc, on va démarrer avec le bleu, qu'on va mettre en creux de paupière. On va essayer de faire un creux de paupière bleu. Et puis, écoutez, le jaune, je pense que je le mettrai en coin interne. On va essayer de faire comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais écoutez, on va bien voir. Donc, je prends un petit pinceau assez fluffy comme ça. Et puis, c'est parti pour le fard bleu que je vais mettre. Voilà, c'est bien, bien pigmenté. C'est très pigmenté. Et que je vais mettre, voilà, sur un creux de paupière comme ça. Et je vais remonter un petit peu. Vous voyez, c'est très, très pigmenté. C'est vraiment... Avec un pinceau beaucoup plus fluffy, je vais prendre, il y a un petit jaune, la moutarde un peu, je vais prendre ça. Et je vais juste le mettre juste au-dessus comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Je vais bien estomper parce que là, j'ai mis du bleu. Je ne vous dis pas. Moi qui n'ai pas l'habitude de maquiller comme ça, là. Ensuite, à l'extérieur, je vais mettre du bleu un peu... Un peu scintillant comme ça. Voilà. On va bien estomper tout ça. Et on va faire un cut crease. Je vais chercher mon phare pour faire un petit cut crease. Alors, pour faire un cut crease, on prend une base teintée. Moi, j'ai celle de Autreira Beauty. Je vais prendre un pinceau bien plat comme ça pour bien pouvoir peindre, en fait, la paupière. Je vais prendre celui-ci. Il y a celui-ci qui est pas mal. Voilà. Vous voyez, un petit pinceau comme ça. Je vais mettre du phare. Et en fait, je vais effacer, vous voyez, le phare sur la paupière mobile. Et voilà, pour donner de la place à mon phare, j'ai choisi mon phare doré. Vous voyez, je vais mettre le phare doré. Voilà ce que ça donne à peu près. Un cut crease, elle est bien de cette base. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai effacé les phares sur la paupière mobile. Et là, je vais prendre mon pinceau, un pinceau plat. Je vais prendre mon phare doré. J'espère que ça va le faire. Je vais bien l'imprégner de phare. Et je vais mettre mon phare doré. Voilà. On va reprendre. Voilà. Ce serait peut-être mieux. On va faire le teint avant. Et puis, on continuera les yeux après. OK ? C'est parti. Pour le teint, j'avais très envie d'utiliser le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Un fond de teint très liquide. Mais il est très clair pour moi, sans doute. Mais j'avais envie de l'utiliser. Hop là. Donc, on ne se prend pas la tête. Quand on a envie d'utiliser des choses, on les utilise. C'est parti. Ensuite, Concealer. Anastasia Beverly Hills. Le Magic Vanish. Qui est super. Hop. On en met au coin des yeux. Je vais en mettre un peu là. Parce que j'ai besoin. Aussi. De Concealer là. Voilà. Voilà. Et c'est parti pour mes yeux. Voilà. Il est super, ce Concealer. Vraiment. Il est vraiment chouette, chouette, chouette. J'adore. Je vais juste poudrer un tout petit peu mon dessous d'œil. Rapide, rapide. Juste ici. Voilà. Voilà. Pour bien faire tenir le Concealer toute la journée. Voilà. Parfait. Ensuite, on va finir les yeux. Pour les yeux, je vais terminer. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais mettre du bleu sous mon œil. Voilà. Un petit peu de crayon. Un petit crayon comme ça. Un petit peu de crayon comme ça. Ok. Ensuite, je voulais mettre un tout petit peu de foncé. Juste pour faire un petit liner en bleu marine comme ça. Impeccable. Mascara. J'ai oublié mon mascara. Mascara de chez Primark. Il est super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment, vraiment chouette. Il prend bien les cils. Et alors, en une couche déjà, il recourbe. Il est vraiment chouette. Vraiment génial. Voilà. Je vais juste bien, bien, bien restomper quand même ce bleu. Voilà. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire... Il faut que je fasse mes sourcils que je n'ai pas fait. Voilà. Je suis allée faire mes sourcils. Voilà. Compléter... En remplir un petit peu les trous, vous voyez. Et puis, c'est parti. On va terminer le make-up. Donc, un petit peu de bronzer. Le Physicians Formula qui est hyper bien. Un petit pinceau fluffy, comme ça. Et hop. On va mettre ça. Il sent bon en plus. Il est super ce bronzer. Faire à joues. J'ai pris un petit fard à joues de She Glam. D'une vieille collection que j'aime beaucoup, en fait. Il est très orangé. Et en fait, je trouvais que ça pouvait bien coller avec... Je vous montre un peu. Vous voyez. Je trouvais que ça pouvait bien coller avec le make-up du jour. Donc, je vais l'étaler comme ça. Voilà. Je l'étale bien, bien. Je prends un pinceau. Le petit pinceau de chez She Glam, pâte de chien, comme ça. Voilà. Voilà. J'estompe bien. Et c'est parti. Voilà. Voilà. Et pour l'highlighter, eh bien, écoutez, je prends un petit pinceau de la peau 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 de la peau. Je vais prendre un highlighter de chez Colourpop. Et puis, avec le doigt, je vais juste en mettre là. Voilà. Et bien estomper. Pareil, pareil de l'autre côté. Et on estompe comme il faut. Voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On a fini ça. On va faire les lèvres. On va d'abord fixer tout ça avec mon super fixateur de chez Colourpop. Je l'adore ce truc. C'est génial. Ça fait une brume qui sent bon. Toute douce. J'adore. On fond bien toutes les matières ensemble. Voilà. Ça estompe. Ça permet d'estomper. Faire une dernière estompe. Et puis, de bien fixer tout ça. De bien fondre les matières ensemble. Voilà. De ne pas avoir de démarcation. J'adore. Impeccable. Pour le rouge à lèvres, un petit combo. Un crayon à lèvres de chez NYX. Et puis, je l'ai bientôt terminé. Vous avez vu. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Je m'en suis beaucoup servi. Beaucoup moins ces derniers temps. Mais il est très sympa. Donc, c'est parti. On va faire le contour. Voilà. Je contourne toujours mes lèvres. Parce que maintenant que j'ai les lèvres matures, il y a toujours des petites ridules. Donc, toujours, je fais le contour maintenant. Et voilà. Make-up terminé. Je vous montre ça en pleine lumière. Et voilà les amis. Le maquillage. Voilà. Spécial Ukraine. Voilà. Ce n'est pas un maquillage évidemment que je fais tous les jours. Que je n'utilise pas ce genre de couleur. Mais moi, je trouve ça sympa pour un petit week-end, un petit samedi. C'est plutôt sympa. Ça va avec ma tenue. Donc, c'est tout à fait parfait. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Ciao ! Ciao ! Ciao !